Le mois de la femme permet à nous les femmes de se pousser, d'aller vers le haut, de ne pas dire que non, comme il y a des trucs qui sont seulement pour les hommes. Pour démontrer la valeur d'une femme, vous voyez un peu, la femme a son entièreté. On recommande la femme à une place très particulière et consacrée pour elle un mois et surtout un jour précisément. On doit pousser, c'est pousser, travailler, on ne doit pas regarder que non, ça c'est destiné pour les hommes et ça pour les femmes, non. Déjà on a des procès fictifs que nous organisons. Pendant ce mois ici, on a des procès fictifs où on parle de l'apport de la femme dans l'humanité. Tout ça, on parle, il y a des différents sujets où nous évoquons pour ces mois où on parle de la femme. On essaie un peu de faire ça genre en juriste quoi. C'est égalité, c'est beaucoup plus dans un sens de responsabilité. Parce que je ne crois pas à une citation qui de nos jours est vraiment en train de faire les buzz sur les réseaux sociaux. Ça a été prononcé par un homme dédié entre guillemets. Parce que je ne crois pas qu'une personne qui vraiment réfléchit peut dire de telles choses. Je ne sais pas quelle était l'humeur qu'il avait pendant qu'il disait ça. Il a dit que la place de la femme c'est dans la cuisine. Moi je ne pense pas que la place de la femme c'est dans la cuisine. Je pense qu'autant qu'un homme a un apport qu'il peut emmener dans sa société, dans sa famille, dans son entourage, bref dans son monde, la femme aussi est capable de beaucoup de choses. Avoir mon entreprise, mon propre entreprise, être indépendante, de ne pas dépendre de gens ou quelque chose. Je ne veux pas travailler aussi dans une entreprise appartenant à quelqu'un d'autre. Donc je vais gérer mon propre business. Pour aider aussi les femmes, lorsque les femmes me regardent et disent non, elles disent non que non, je vais être comme elles. Donc je vais être un modèle pour les femmes. Donc tout s'abonner, surtout, c'est Mokondi officiellement. Pour vous avez des informations, je vais vous rappeler de votre boulin n'aka. Karim Mokondi, la baronne, na yeli soussou. Toko Bounda, n'en s'auto-té. Bigote, fire, boom, boom, fire, how. Akarim Mokondi, c'est juste une bigote. Bigote. Karim Mokondi, la baronne. Fidèles abonnés de chez Mokondi officielle, bonjour. Chers téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de vous connecter chaque fois que vous recevez une notification, je vous dis bonjour et je suis très satisfaite et reconnaissante de savoir que vous êtes toujours là, scotché devant vos écrans numériques, devant vos télévisions, vos tablettes pour me suivre. Vous avez devant vous votre humble présentatrice, Juju, communement appelée Nadine Kendi, n'a qu'à la Chine. Là, je suis où ? Là, présentement, je suis dans la commune de Kassavougou, sur l'avenue. La grande acteur Sayo, je suis venue pour faire un reportage à l'université islamique du Congo. Sans plus tarder, moi et mon caméraman Fennek Mokondi qui a la prise de vue, nous allons nous introduire pour échanger avec les étudiantes et les étudiants de cette université. Ça sera pour vous aussi une occasion de découvrir l'université, de découvrir ce qu'ils sont et ce qu'ils font, de découvrir leur filière, leur formation et de savoir qu'en est-il de la formation qui en ressort dans ces grands établissements islamiques. Voilà, donc je vais sélectionner quelques étudiantes, surtout parce que nous sommes au mois de la femme, nous sommes au mois de mars, ce mois qui est dédié à la femme. à travers le monde, c'est un mois aussi spécial pour nous les femmes, c'est un mois de réflexion. Donc je vais sélectionner quelques étudiantes pour essayer de m'entretienner avec eux. Autour, il y a un sujet, il y a un mois de la femme. Pour que, il y a un mois de la femme, il y a un mois de la femme. Il y a une charmante étudiante qui est en face de moi. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien et vous ? Ça va, merci. Comment on t'appelle ? Keïta. Keïta, d'accord. Keïta, tu es étudiante ici ? Oui. Tu fais quoi ? L'économie. L'économie. Et tu es en quelle promotion ? G2. En G2. Vous n'avez pas encore le système LMD ici ? Si, il y en a, mais ça commence pour ceux qui débutent cette année. Ah, d'accord, ok. Keïta, dis-nous un peu. Nous avons quelques questions à te poser. En tant qu'étudiante musulmane, est-ce qu'il vous est permis de commémorer le mois de la femme ? Bien sûr, parce que c'est le mois destiné à toutes les femmes. Donc, ça ne veut pas dire que nous sommes musulmans, on doit s'écarter, non. Nous sommes tous les femmes, donc on doit commémorer. D'accord. Et toi, comment tu conçois le mois de la femme ? Qu'est-ce que ça te dit ? Bon. Le mois de la femme permet à nous, les femmes, de se pousser, d'aller vers le haut, de ne pas dire que non, comme il y a des trucs qui sont seulement pour les hommes, non. On doit pousser, se pousser, travailler. On ne doit pas regarder que non, ça c'est destiné pour les hommes et ça pour les femmes, non. Le travail, c'est pour tout le monde. C'est ça. Merci. Keïta, tu dis que tu es en deuxième graduat d'économie. Tu te vois comment dans 5 ans ou 10 ans ? Bon. Avoir mon entreprise, mon propre entreprise, être indépendante, de ne pas dépendre de gens ou quelque chose. Je ne veux pas travailler aussi dans une entreprise appartenant à quelqu'un d'autre. Donc, je vais gérer mon propre business pour aider aussi les femmes. Lorsque les femmes me regardent et disent non, elles disent non que non, je vais être comme elles. Donc, je vais être un modèle pour les femmes. D'accord. Et Keïta, en tant qu'étudiante musulmane, est-ce que, qu'est-ce que tu en penses des autres, par exemple, des autres étudiantes, mais qui ne sont pas musulmanes, qui ne portent pas le voile ? Toi, comment tu prends ça ? Sont-elles des femmes à part entière ou il faut qu'elles se conforment à votre, par exemple, à votre accoutrement ? Bon, non. Parce qu'elles suivent la religion et nous, on s'en a la nôtre. Dans la religion, ce n'est pas obligé. Tandis que chez nous, c'est obligé. C'est juste ça. Ah, d'accord. Et ça te dit quoi, le fait que l'univers entier, donc s'il faut mondialement, le mois de mars, il est dédié à la femme. Toi, en tant qu'étudiante, future cadre, future entreprenante, future, comment je dirais, chef d'entreprise, comment tu conçois ça, le fait qu'on est dédié mondialement tout un mois à la femme, à l'agente féminine ? Ça nous fait plaisir d'abord parce qu'il n'y a pas un mois de nos hommes. Donc, lorsqu'on donne tout un mois, donc ça nous fait tellement plaisir, c'est ça. Merci Keïta. Merci beaucoup. Fidèles abonnés de chez Mocondi Officiel, c'était pour vous l'étudiante Keïta de L'Unico pour ce petit peu. Namoni Lisoussou, chers abonnés de chez Mocondi Officiel. J'allais rappeler que le thème national au BAPONI pour la RDC pour le mois de la femme, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. C'est le thème qui a été choisi dans le ministère, je crois, et agent et famille. Donc, ministère et gens, famille. Donc, je crois qu'il y a des thèmes au BAPONI. Toh, l'inglisko, on a moni sous-étudiante Moussoussou, Azaka et Uniko. Ah oui, Namoni et Nakatiako. On a un petit peu posé sous-question. Moussoussou, qu'est-ce qu'elle pense? Il y a moi de la femme. Bonjour. Bonjour. Comment on t'appelle ? Je m'appelle Yenza, pas Philomène, Floriana. Yenza, pas, Floriana, Philomène. Yenza, pas, Floriana, Philomène. Je préfère t'appeler Philo. C'est plus pratique pour moi. Philo, dis-moi un peu. Nous sommes au mois de mars. Nous venons en fait d'entamer le mois de mars, parce que nous en sommes encore au troisième jour. Je n'abuse. Qu'est-ce que tu penses de ce mois, d'abord ? Premièrement, ce qu'il faut savoir, les mois de la femme, c'est un mois dédié à la femme. Mais ce n'est pas tout le mois. Ce n'est pas le mois entier. C'est seulement une journée de la femme. Cette journée-là est spécialement pour une femme, en fait. C'est pour démontrer la valeur d'une femme. Vous voyez un peu ? Et la femme a son entièreté. Je ne sais pas si... D'accord, merci. Et dites-nous un peu. Tu es étudiante à l'UNICO. Comment est-ce que vous vous organisez, par exemple, pour la journée du 8 mars ? Pour les organisations, déjà, on a des procès fictifs que nous organisons. Pendant ce mois, ici, on a des procès fictifs d'où on parle de l'apport de la femme dans l'humanité et tout ça. Il y a des différents sujets où nous évoquons pour ces mois où on parle de la femme. On essaie un peu de faire ça, genre, en juriste, quoi. Comme il y a des procès fictifs où on organise l'apport sur le sujet dont la femme a son droit et tout, le droit de la femme dans la société et tout. Et qui organise ? Ce sont les étudiantes ou c'est l'université qui organise ? C'est l'université, premièrement, qui organise cela et ils sollicitent les étudiants que nous sommes. Et, d'accord, et tu es de, si ce n'est pas indiscret, peux-tu nous dire tu es de quelle religion, pardon, de quelle confession religieuse ? Parce que, là, nous sommes dans une université islamique, tu vois, et est-ce que nous pouvons savoir si ce n'est pas indiscret ? Non, moi, je suis chrétienne. Je prie à Philadelphie. Mais, vraiment, ici, on est, il n'y a pas de discrimination, au fait. Genre, les musulmans à côté, les chrétiens, non. Nous sommes tous étudiants, comme c'est une université, c'est une université comme tout autre, au fait. Ce n'est pas que, non, nous sommes disqualifiés, nous, les chrétiens, et les musulmans sont à côté, non, ce n'est pas ça. Comme, ce qui compte ici, c'est la matière qu'on nous donne. Est-ce que nous, aussi, nous faisons de cette matière que nous recevons, au fait ? Nous sommes tous classés au même moment, au même lune, c'est comme ça. D'accord. Et dites-nous un peu, pendant ces journées de réflexion et tout, normalement, la tenue qui est exigée, bon, ce n'est pas exigé, mais on trouve plus commode que la femme soit en tenue descente, c'est-à-dire tenue en panne, le port de panne, et c'est ce qui est recommandé pour le mois de la femme, parce qu'il y a même des pannes imprimées avec l'effigie du 8 mars. Vous voyez ? Et déjà, la femme musulmane, elle est sous le voile, en tout cas, assez régulièrement, ça dépend, hein, ce n'est pas toutes, mais il y en a quand même. Il y a une grande concentration dont elles sont sous le voile. Maintenant, pour vous qui n'êtes pas sous le voile pendant ces journées, comment est-ce que vous faites ? Vous achetez des pannes ou vous venez, même en tenue de contracter ? Même en tenue de contracter, hein, on ne nous oblige pas, ce n'est pas obligé, ce n'est pas obligatoire de mettre toutefois leur foulard, non. Ce n'est pas obligé, ça ne dépend que de toi. Mais il y a aussi des non-musulmans qui se disent peut-être que, non, moi, je préfère mettre cette tenue, je préfère mettre cette tenue, alors que quand je veux mettre mon hijab, c'est ce qu'on appelle hijab, quand je veux mettre mon hijab, ça me va mieux, ça me va mieux, alors je préférerais mettre ça, tu vois, c'est un peu ça. Mais ce n'est pas que, non, vous êtes obligé, comme il y a une journée, il y a une journée carrément, musulman, que tu dois mettre ces foulards, non. Là, ce n'est pas une obligation. D'accord. Et dites-nous un peu, est-ce que, d'abord, la manière dont le cours est dispensé ici, comment est-ce que tu conçois cela ? Tu trouves que c'est vraiment à la hauteur ou pas ? Comment ça, je suis déjà dedans et je dirais que ce n'est pas à l'auteur. Sinon, je serais pratiquement en train de prendre mes cliques et mes claques et partir, non. Si je suis quand même là, c'est parce qu'on a vraiment de bons professeurs, il y a de bons enseignements et tout ça là. Comme tout se passe vraiment bien. Comme bien même, elle n'est pas si grande que ça, mais côté enseignement, vraiment, c'est à la hauteur. Parce qu'on a des professeurs à qualité, on a des professeurs à ses titres. Et nous pouvons savoir si tu fais quelle filière ? Moi, je suis juriste, je suis en jeu trois droits publicistes. D'accord. Et comment est-ce que tu te projectes dans 5 ou 10 ans ? Dans 5 ou 10 ans ? Dans 5 ou 10 ans, je serai une avocate à ses titres, qualifiée. Je vais évoluer aussi dans mes domaines d'affaires parce que j'aime bien les affaires. Je serai aussi à ce côté, genre, aider les femmes de laisser, les femmes qui se sentent seules, les femmes abandonnées. Et je vais beaucoup évoluer plus dans ce genre de domaine et tout ça. Je serai un peu beaucoup plus dans ça, mais je vais garder ma carrière en tant que juriste. Merci, Fido. Merci de nous accorder ce petit interview. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Fido. Merci de nous. Merci. Je remercie que nous sommes toujours en CEU à l'université islamique du Congo. C'est une université mixte. Donc, on a eu le temps et on a eu le temps. Et on a eu le temps et on a eu le temps. On a eu le temps et on a eu le 8 mars. Et on a eu le temps et on a eu le temps. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Est-ce que je peux avoir votre nom s'il vous plaît ? Je m'appelle Tegra Gola Sabano. Je suis étudiant à l'université islamique au Congo. Je suis en G2 et je fais le droit. Merci. D'accord. Et vous ? Je m'appelle Mathieu Mata Isale. Oui. Je suis étudiant à l'université islamique du Congo. D'accord. Je suis en informatique et de gestion. D'accord. Merci. Tegra. Il y a eu le mois de la femme. D'abord, la journée mondiale, il y a le 8 mars. Il y a eu le mois de la femme. Il y a eu le mois de la femme. Il y a eu le mois de la femme. Informellement, il y a eu le mois de la femme. Il y a eu le mois de la femme. a une place très particulière et consacrer pour elle un mois et surtout un jour précisément, je ne pense pas que c'est une mauvaise idée. Donc de ma part, je félicite cette initiative et je crois qu'on doit vraiment profiter de ce mois et précisément de ce jour du 8 mars afin d'honorer pour ceux qui ont des femmes, nos mamans, nos soeurs, afin de leur faire montrer qu'elles ont vraiment une place dans nos cœurs et elles ont vraiment un rôle très capital parce qu'on dit qu'éduquer un homme c'est éduquer un individu mais éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Donc je crois qu'elles doivent vraiment être honorées, elles doivent vraiment être célébrées car elles ont un rôle très important au sein du monde d'une manière générale. Ok, d'accord, merci. Et monsieur Mathieu, je vous remercie le mois de l'OIO, informellement, la journée du 8 mars, je vous remercie le mois de l'OIO. Je vous remercie le mois de l'OIO. Bon, pour moi, je suis vraiment la nationale de l'OIO parce que moi, aujourd'hui, j'aimerais que j'aimerais que j'espère que j'aimerais pas qu'on soit sur le 8 mars pour l'OIO, dans mon seller, j'aimerais que j'aimerais la joie très monsieur. J'aimerais que j'aimerais que moi, je faire chaud à l'OIO. Donc c'est maintenant ça. D'accord. Monsieur Tegra, le thème national, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Donc quand on parle de l'égalité, c'est de l'égalité de l'homme et de la femme. En tant qu'homme, comment tu conçois que moi-même, c'est égal ? Bon, selon moi, je dirais, cette égalité, c'est beaucoup plus dans un sens de responsabilité. Parce que je ne crois pas à une citation qui, de nos jours, est vraiment en train de faire les buzz sur les réseaux sociaux. Ça a été prononcé par un homme dédié, entre guillemets, parce que je ne crois pas qu'une personne qui vraiment réfléchit peut dire de telles choses. Je ne sais pas quelle était l'humeur qu'il avait pendant qu'il disait ça. Il a dit que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Moi, je ne pense pas que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Je pense qu'autant qu'un homme a un apport qu'il peut emmener dans sa société, dans sa famille, dans son entourage, bref, dans son monde, la femme aussi est capable de beaucoup de choses. Et même dans la science et dans l'histoire, il y a plusieurs femmes qui ont emmené beaucoup de choses en termes de révolution, qui se sont démarquées par leur intelligence, par leur sagesse. Donc la femme, il y a vraiment lieu à dire qu'en termes d'ajout, en termes de bravoure, elle a aussi quelque chose à apporter autant que les hommes. Donc je salue vraiment ce thème et je crois qu'on doit assister à ceux qui en parleront afin de tirer leur sagesse. Car c'est vraiment quelque chose qui peut apporter un plus dans la tête de la femme, afin qu'elle sache qu'autant que les hommes peuvent, elles peuvent aussi. Et leur place n'est pas dans la cuisine, mais leur place est aussi dans la société. Elles peuvent apporter beaucoup de choses. Question est juste de prendre conscience de ce qu'elles doivent faire et de ce qu'elles peuvent faire, de ce qu'elles sont capables de faire, afin de se mettre en action pour le développement et le changement sociétal. C'est un peu ça. Et Ndeko Mathieu, on a dit qu'il y a une égalité entre Basi et Namibali. Parce que le thème, il y a une égalité, il y a un élo, 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 il y a une égalité d'aujourd'hui pour un avenir durable. Et on a dit qu'il y a une égalité entre Basi et Namibali, il y a un élo. Bon, on a dit qu'il y a un élo, il y a un élo, il y a un élo. Il y a un élo, 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 il y a un élo. Il y a un élo, 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 il y a un élo. et exploiter les gens. Ils ont des gens qui sont venus dans leur vie et ils ont des gens qui sont venus dans leur vie. Ils ont des gens qui sont venus dans leur vie. Merci. Nekotegra, dites-nous un peu, à l'université, vous en tant qu'étudiant, quel est votre rapport ? Comment est-ce que vous faites pour soutenir les initiatives qui sont prises pour booster la femme ? En tant qu'étudiant, il y a UNICO. Il y a des gens qui sont prêts et qui sont prêts pour les gens qui sont venus dans leur vie. Il y a des initiatives sur le plan national qui sont venus dans leur vie. Pour être franc, pour être vrai, on n'a pas vraiment eu jusque-là des activités parlant de la femme, parlant de leur rôle, parlant de leur ajout dans la société. Mais je crois qu'au travers de cette initiative de l'Etat, au travers de ce même thème que vous avez donné, je crois qu'étant qu'étudiant de l'UNICO, on fera vraiment de notre mieux, et tant qu'homme, là je parle au nom de tous les hommes et de toute l'université, comme je venais de le dire précédemment, c'est de conscientiser la femme. C'est par ces conférences qu'on organisera, de leur dire au fait, c'est presque la même chose que je venais de dire, qu'elles ont une place au sein de la société. Au fait, de leur montrer que ces conférences ne sont juste pas une perte de temps ou bien juste une manière de faire des choses, mais c'est vraiment pour leur rendre conscients de leurs responsabilités et du rôle qu'ils doivent apporter au sein de la société. Donc je crois, mais je crois que tant que c'est une université très organisée, il y aura vraiment des temps, des conférences afin de pousser à la femme de participer dans la société, d'être active et non d'être passive. Là, je crois qu'il y en aura en tout cas. D'accord, merci. Neko Mathieu, en tant qu'homme et étudiant en même temps, tu te projettes comment dans 5 ans par exemple, s'il faut soutenir l'initiative ou les apprises pour booster moi-ci, pour booster ma compétence et moi-ci. Au fait, tu te vois jouer quel rôle ? Dans 5 ou dans 10 ans ? Parce que maintenant, là, tu es encore étudiant. Mais tant que tu es dans la vie active, tu te vois comment. Est-ce que d'abord, au Collinga, parmi les acteurs, ils vont soutenir l'initiative, ils vont soutenir la prise pour nous soutenir ? Et si oui, tu te vois jouer quel rôle ? Bon, premièrement, donc, j'ai besoin d'examiner ce qui est là. Donc, j'ai besoin d'activité, c'est ce que j'ai proposé. Donc, si j'ai besoin d'examiner l'initiative, j'ai besoin d'examiner l'initiative, j'ai besoin d'examiner l'initiative, j'ai besoin d'examiner l'initiative, j'ai besoin d'examiner, j'ai besoin d'examiner l'initiative. J'ai besoin d'examiner l'initiative, j'ai besoin d'examiner l'initiative, s'il faut porter un lobby pour l'avenir. Ceux qui ont des moyens, oui, et apporter un plus l'avenir, là, je vais soutenir ça sans problème. C'est un peu ça. D'accord, merci. Et la dernière question, nous sommes dans une université islamique. D'abord, j'ai une dernière question, mais il y aura trois volets. Donc, le premier, nous sommes dans une université islamique. des gens qui veulent faire des confessions, de ne pas les confessions religieuses. Ensuite, il y a beaucoup un impact. Comment est-ce qu'ils sont ouverts contre les musulmans et contre les confessions d'un boulot ? Il y a des confessions d'un boulot ? Comment est-ce qu'ils sont des confessions d'un boulot ? Oui, premièrement, pour les religions, il y a quelques différences. Il y a quelques différences. Nous avons tous les universités, tous les universités, nous avons tous les islamiques. Nous avons tous les membres de la langue, nous avons tous les comportements de bien-être. Nous avons tous les augments de bien-être, maison, nous avons tous les traditions particulièrement des modèles. Mais d'autres religions, nous avons tous les commentaires de bien-être, nous avons tous les valeurs. Nous avons tous les concurs довольно束adan. Nous avons tous les mauvaises territoires. Nous avons aussi tous les modèles de bien-être. Il y a aussi les deux modèles qui soyons le plus recognize. C'est un peu comme ça. Je suis un chrétien, mais si je dois faire une comparaison entre les femmes musulmanes et les femmes de d'autres confessions religieuses, je dirais que la chose que j'apprécie chez les femmes musulmanes, là j'aimerais parler du côté apparence, parce que très souvent l'apparence n'est pas forcément ce que la personne est, mais étant humain, on consomme d'abord l'extérieur avant de consommer l'intérieur. L'extérieur aussi est important. Et vraiment, en termes d'apparence, les femmes musulmanes s'habillent très bien. Et elles savent vraiment prendre soin de leur extérieur, des peurs d'être une occasion de chute pour ceux qui les voient extérieurement. De ce côté, je crois vraiment que d'autres religions ou d'autres confessions religieuses ont beaucoup de choses à apprendre, contrairement à d'autres confessions religieuses où une fille peut aller à l'église en mini-jupe, elle peut aller à l'église habillée comme si elle était en train d'aller dans une fête. Alors qu'avant, on savait par l'habillement d'une personne qu'elle était en train d'aller à l'église. Mais aujourd'hui, c'est seulement en posant la question qu'on peut savoir qu'elle est en train d'aller à l'église, parce qu'on peut même prendre cet habillement pour penser que la fille est en train d'aller à la fête ou bien dans une boîte de nuit. Donc de ce côté, en tout cas, la femme musulmane se respecte du côté accoutrement. Mais pour ne pas être péjoratif, je crois qu'étant donné que l'islam, c'est une religion de la morale, c'est une religion qui vraiment soutient les valeurs, qui vraiment soutient la déontologie et l'éthique au sein de la société, bien qu'il y a toujours des exceptions dans toutes les règles, mais d'une manière générale, par rapport à celles que j'ai eu à côtoyer dans cette université, en tout cas, elles ont une très bonne moralité, elles savent vivre en société, et je crois que c'est quelque chose que les femmes d'autres confessions religieuses doivent vraiment imiter, doivent vraiment adopter, parce qu'on ne prêche pas que par les paroles, mais aussi par notre façon de vivre en société. Et de ce côté, je salue vraiment les femmes musulmanes, c'est un peu ça. Ok, coup de chapeau à la femme musulmane, boyokine de côté Graal. Et l'éloge, surtout, hôyo à sali, concernant moi si c'est musulmane, il faut que ça a une chose à y avoir mal, je pense que si il y a une confession religieuse mousousou, beaucoup qui peut comme l'un d'exemple, il y a aussi musulman, quand il y a un accoutrement, il y a un peu de la femme musulmane qui a mis à l'équipe, la confession religieuse mousousou, ah, au revoir, kaka. Et ça peut être au revoir nos habitudes. Cherche d'abonnés de chez Mokonji Officiel, tout comme il y a un reportage, il y a un reportage qui est à l'Université Islamique du Congo, pour avoir un reportage pour vous aider que le Congo est à l'Université d'Azali, et qu'il y a bien d'Azali. Donc, s'il vous plaît, pour vous aider à vous abonner, vous pouvez vous abonner massivement, s'il vous plaît. Faites éclater le pouce, vous pouvez vous aider à l'Université d'Azali et faire éclater le pouce. Vous pouvez vous abonner et vous pouvez vous abonner. Vous pouvez vous abonner, s'il vous plaît, vous pouvez vous abonner à l'écran, vous pouvez vous abonner à l'écran, vous pouvez activer la cloche et la notification pour ne manquer aucun élément pour la mise en ligne par notre chaîne chez Mokonji Officiel. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, très bientôt, mais vous pouvez vous abonner à cette dédicace, et vous pouvez vous abonner à Karine Mokonji la Baronne, madame Kikouli, papa Evie Kikouli, vous pouvez vous abonner à un bon ménage, vous pouvez vous abonner à l'avantage, vous pouvez vous abonner à l'écran. Vous pouvez vous abonner à Maman, Jaki Mou, Jaki, et vous pouvez vous abonner à Mimibone, La Marine de la Chine, Prestance, Éléganze, La classe, tout pour plaire. Alors, vous pouvez vous abonner à Mabou, Mabou, vous pouvez vous abonner à Mokonji, pour soutenir à la émission, s'il vous plaît, vous pouvez vous abonner à Mokonji. Rafaël de Libreville, Ville-Gabon, et vous pouvez vous abonner à Moké. Il peut vous abonner à la Chine par alguien, vous pouvez vous abonner à Mabou, X Box, Mike Piana, Daniel Bangou, Karine Mbala, donc je vous retrouve très prochainement par la grâce de Dieu bye bye